Musique Bonjour monsieur Maura. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici au musée d'Akite. C'est normal, c'est un excellent moment pour moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici et qu'est-ce que c'est que ce bâtiment à l'origine pour l'Anserbe ? Le bâtiment dans lequel nous sommes abritait au début du XXe siècle les facultés de lettres et de sciences. Et quelques centaines d'étudiants de chaque côté. Alors c'est vrai que si on revenait vers l'entrée, je pourrais dire qu'en fait quand on entrait on voyait tout de suite le cénotaphe de Michel Montaigne. À droite, les sciences. À gauche, les lettres. Il n'y a rien de politique là-dedans. C'est simplement une situation. Et donc tout de suite à droite, le grand amphithéâtre des sciences. Et actuellement, on voit très bien l'inscription « amphithéâtre des sciences ». Cet amphithéâtre devait comporter à peu près 300 places. C'est le souvenir que j'ai. Et j'ai le souvenir de cours qui étaient vraiment d'une autre époque. Avec un appariteur qui annonçait le professeur. Moi, je n'ai pas eu de la chance de connaître cela. L'appariteur qui annonçait le professeur et qui restait assis pendant toute la séance au cas où le professeur aurait eu besoin de quelque chose. D'accord. Quelques salles de cours. Des petits amphithéâtres. Et puis des salles de travaux pratiques dans le domaine de la physique. Les étudiants étaient fondamentalement des étudiants de la faculté des sciences. Et derrière moi, donc l'escalier qui conduit à la bibliothèque. D'accord. Donc il y avait deux bibliothèques séparées pour les sciences ? Non, non, non. La bibliothèque était unique. Qu'on peut vous proposer, c'est d'aller se balader ? Ah, balader, je suis toujours prêt. Pour découvrir un peu les lieux et de pouvoir raconter un peu plus. Mais malheureusement, je pense que ces lieux ont beaucoup, beaucoup évolué. Mais je suis choqué de la modernité de ce couloir, maintenant. Donc il y avait le bureau du doyen. Et un petit peu plus loin, il y avait le bureau du directeur de l'école. Bureau qui donnait sur le corviteur Hugo. Alors là, un petit tour où... Il y avait la cour qui était... Cette cour, j'ai un très bon souvenir, cette cour. Enfin, très bon souvenir. Cette cour existait telle qu'elle. Mais là, je ne reconnais plus. Et pas très loin, à droite, il y avait un amphithéâtre. Un petit amphithéâtre d'une centaine de place. Je crois qu'elle a été créée sous le nom d'école de radio-télégraphie. En répondant à un appel d'offres du ministère de la Défense. La radio-télégraphie a permis de transmettre des messages. Et le général Ferrier a notamment vu l'intérêt considérable que cela pouvait avoir. Et à la fin de 1919, il a lancé un appel d'offres en disant aux universitaires, il faut développer l'enseignement de la radio-télégraphie. Et donc, l'université de Bordeaux a demandé à la faculté des sciences de répondre à cet appel d'offres. Et par un arrêté du 7 avril 1920, le ministre de l'Éducation, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts a créé l'école de radio-télégraphie. École annexée à la faculté des sciences. Et ça a tout de suite démarré, vraiment, avec la radio-télégraphie. Avec une formation en un an, puis ensuite une formation en deux ans. Ça a été un petit peu lent. Ce qui était important, c'est d'avoir rapidement des opérateurs. Il ne s'agissait pas de former des ingénieurs, si vous voulez tout de suite. Mais l'arrêté de création prévoit la formation d'ingénieur. Ça ne s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait progressivement. L'urgence était la formation de spécialistes de radio-télégraphie. Et en 1929, les premiers diplômés sortent. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Si on regarde ces gens de cette première promotion, la majorité venait d'Europe de l'Est. C'est des étudiants nombreux venus de l'Europe de l'Est. Cela se poursuit jusqu'en 1940. Il y a peu de Français d'origine, diplômés ingénieurs, entre 1929 et 1939. Et puis, si vous m'avez compris, dans 1940, les Allemands interdisent l'enseignement de la radio-électricité. L'intérêt fondamental. L'école s'appelle l'école des applications modernes de l'électricité. Et je suis bien sûr qu'on a continué à enseigner l'électricité. La radio-électricité, plutôt. Ça aurait été grave si on n'en avait pas été ainsi. Et les promotions sont très faibles. Il y a une année où il n'y a pas de diplômés. Puis il y a 4-5 diplômés. Il y a très peu de diplômés pendant cette période. Et bien entendu, ceux-là sont tous nés en France. Et en 1944, l'école reprend son nom. Tout rentre dans l'ordre. Et pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années, les effectifs sont faibles. Et ils sont dans la continuité des effectifs français. C'est curieux. Et parce que ces effectifs, ce n'est pas la peine, je pense que je développe davantage, mais ces effectifs issus d'Europe de l'Est, ils ne pouvaient plus être là, malheureusement. Et je pense que beaucoup sont sans doute m'enchaînent. Nous sommes là devant le scénotaph de Montaigne qui a été restauré, sérieusement restauré. Je note particulièrement les pieds de Montaigne et qui ont un peu souffert à l'époque où il était dans le hall de l'université, de la faculté des sciences et de la faculté des lettres. Et pour être sûr de réussir, il était important pour un étudiant de toucher les pieds de Montaigne, mais sans toucher la grille. Ce qui fait qu'à cette époque-là, les grands étaient favorisés pour la réussite aux examens. Ça portait chance. Après la Seconde Guerre mondiale, comment a évolué l'école ? Après, elle va se déplacer à Talens, notamment ? Dans les années 60 ? Alors, les effectifs restent faibles, autour de 10, 15, pas très important. Mais les locaux ne permettent pas d'aller plus loin parce qu'en même temps, on est toujours dans une partie de la faculté des sciences et la faculté des sciences elle-même, elle a un peu plus d'étudiants. Donc, dans les années 50, il est décidé de transférer le domaine universitaire finalement à Talens, l'ensemble PESAC Talens-Gradignon, en commençant par la faculté des sciences. Ça a pris beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être venus et de nous avoir aidés. Petite dernière question tout de même. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait trouver des traces du document originel de l'acte de création de l'école ? Eh bien, dans les archives de l'école même, il y a une copie. Mais une copie qui est réécrite. Il n'existait pas de photocopie en 1920. Alors, le document, il est dans les archives du ministère. Mais néanmoins, il suffit d'y aller discrètement, avec un smartphone, et puis on fait une photo, quoi. Merci. Merci. Voilà, comme vous voyez, le ministre s'appelait André Honora. Et il a signé le 7 avril 1920 le texte que je considère être le plus important de sa carrière de ministre. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Et c'est ainsi que Pierre et Rémy eurent réponse à leurs questions. Tout ça n'était à l'origine qu'un simple petit bout de papier. Un bout de papier qui avait pourtant changé le destin de beaucoup. Moi, j'y ai trouvé des super amis, j'y ai trouvé ma femme. Vraiment, moi, c'était mes plus belles. Vraiment, des très, très, très belles amis. Brice et moi, on a gardé des contacts avec énormément de nos copains de l'époque. Il y avait une ambiance associative très, très bonne. Plus les cours étaient un bon niveau. De très, très bons souvenirs. Trois super années. Il y a des liens qui se sont construits durant ces trois années. Même si on ne se revoit qu'une fois par an ou une fois tous les deux ans, c'est comme si c'était hier. Je peux vous garantir qu'on ne se voit pas vieillir. Et l'Anserp, c'était l'année dernière. 100 ans d'histoire, d'évolution, de formation et de souvenirs pendant lesquels, comme le dit la Dave, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'ingés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Avec Rémi, ça fait des mois qu'on la prépare et on espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Comme il est très difficile de résumer de façon exhaustive les 100 ans d'histoire de notre école, si jamais le sujet vous intéresse, nous vous redirigeons vers le document écrit à ce sujet par M. Moura et M. Castanet. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette vidéo. Et il ne nous reste plus qu'à souhaiter à notre école un très joyeux de ce centième anniversaire et à la remercier pour ses excellentes années. A bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501